merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes et à tous les amis c'était les 72 j'espère que vous allez bien aujourd'hui critique série une série qui est sur disney plus qui moi touche mon coeur en tant que calabre et bien entendu les lions de sicile en italien léon et des égiliens ok qui compte l'histoire d'une famille une pauvre famille en fait de base de calabre de bagnara très précisément qui a à l'époque dans les années 1800 fin 1800 immigré du côté de palerme afin dirais-je on dit souvent vivre le rêve américain d'accord là pour le coup c'était le rêve sicilien afin d'essayer de tourner la page et de vivre une nouvelle vie et leur histoire est passionnante cette série est passionnante je vous en parle tout de suite c'est parti alors les amis sachez que cette série est tirée d'une histoire vraie est tirée de l'histoire de la famille yaflorio d'accord famille yaflorio à la base ce sont des calabres et de bagnara qui ont fui la calabre la calabre natale bien entendu pour immigrer juste en face du côté de la cécile à palerme l'histoire de cette série est passionnante on vit l'histoire de vicenso florio qui dans les premiers épisodes est un enfant on suit à la base l'histoire de son père de son oncle sa mère et par la suite en fait ce qui est bien dans cette série c'est que sur les huit épisodes on voit toute sa vie on le voit enfant on le voit ado on le voit adulte et on le voit un petit peu en vieux briscard ça me fait penser un petit peu à la typologie à l'histoire de être sur l'éditeur dans assassin street où on le voit jeune et à la fin sur révélation il est plus posé c'est un peu vieux qui a mené sa barque donc il est fatigué et il est plus là en tant que mentor et c'est l'histoire de vicenso florio qui cette famille en fait grâce à ses idées à la base l'idée vient de son père et de son oncle mais lui par la suite en essayant d'amener sa pierre à une pierre à son édifice en essayant de renouveler des choses de penser les choses différemment a réussi à devenir l'homme le plus riche de sicile tout simplement et à devenir une personne extrêmement influente par la suite sur toute l'italie quand même précisons le petite anecdote chassé que la sachez que là que la famille la florio est tellement reconnue qu'à rendre hommage à vicenso florio pourquoi parce que son fils à l'époque je spoil mais bon ce n'est pas encore dans la série il n'y a qu'une saison de sortie je précise son fils en fait ignacio florio dans les années 1900 était pilote de formule 1 pilote de voiture et passionné de véhicules en fait du coup il a piloté en tant que professionnel en fait dans le circuit de course et pour rendre hommage fiat à l'époque avait sorti une collection fiat florio donc c'est quand même pour vous dire à quel point à quel point en fait cette famille a quand même marqué l'histoire marqué l'italie bien entendu et je trouve que c'était un bel hommage voilà tout simplement c'était juste pour vous préciser donc vicenso florio a réussi de cette famille pauvre qui a fui la calabre pour arriver en sicile a réussi à faire un empire mais réellement un vrai empire si bien que toutes les personnes en fait influentes de sicile qui avaient besoin d'argent se tournaient vers lui pour demander des prêts pour pouvoir s'en sortir et lui il accordait ou il accordait pas mais il a réussi réellement à se mettre à se faire un nom ces personnes étaient tellement influentes tellement intelligentes donc vicenso florio a quand même été l'inventeur du thon à l'huile c'est aujourd'hui les boîtes de thon sous huile qui peuvent rester des années quand on l'ouvre en fait ça n'a pas bougé sachez que c'est vicenso florio alors de bas c'est son père qui avait eu l'idée mais c'est quand même lui qui l'a démocratisé ce qui fait qu'en fait il a inventé quelque chose d'incroyable comme tout simplement c'est également lui qui a réussi à mettre en avant et à pousser à l'international d'accord du vin de marsala c'est quand même lui il faut quand même le souligner c'était déjà un vin qui était venu mais lui a réussi à en faire une marque a réussi à le mettre à l'international ce qui fait qu'au final il a réussi à faire que ce marsala soit aujourd'hui un nom lié à l'italie on parle de marsala on pense l'italie immédiatement c'est vicenso florio en fait qui en a été l'instigateur c'était un personnage qui était franchement charismatique qui avait les idées bien arrêtées qui avait aussi sa manière de voir les choses et dans cette série c'est absolument incroyable je vous conseille bien entendu de la regarder en italien sous-titré parce que lorsqu'il parle en calabre et pour moi du coup franchement mon coeur battait la chambre même quand il parle en sicilien avec les petits termes en sicilien c'est incroyable pour l'immersion c'est génial le jeu d'acteur est top franchement celui qui joue vicenso florio il est incroyable dans son rôle mais même aux alentours tous ceux qui sont dans cette série sont concernés les décors sont jolis ils ont vraiment fait en sorte de retranscrire le palerme des années 1800 d'accord en termes de décor en termes de cadrage en termes de musique en termes de jeu d'acteur c'est vraiment passionnant on suit vraiment toute l'histoire en fait des flors et je suis pressé qu'il y ait une saison 2 parce que la saison 1 se termine et on sent que la saison 2 ce sera selon moi une passation de pouvoir mais c'est brillamment écrit voilà tout je voulais vous en parler c'est sur disney plus les lions de sicil tout simplement les amis j'espère que cette vidéo vous plaira si vous aimez bien entendu tout ce qui est série télé je ne peux que vous conseiller de l'avoir et d'ailleurs j'ai oublié même de vous donner la note pour ce que j'ai vu de cette saison 1 d'union de sicil je lui mets une note de 18 sur 20 parce que c'est brillant dans la qualité d'écriture dans le jeu d'acteur et c'est très bien de voir que des personnes aujourd'hui c'est encourageant pour les personnes aujourd'hui qui sont dans le besoin qui ont des soucis de voir que de base ils sont partis de rien ces gens là pour devenir une riche riche famille tout simplement parce qu'il y a eu de l'audace il y a eu de peut-être le flair à tel moment de proposer telle chose mais ouais franchement c'était un régal de la regarder cette série en tout cas j'espère que ça vous a plu like et partagez abonnez-vous ciao oh 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 oh